Le directeur exécutif fonctionne au niveau de la Fédération comme du directeur général d'une société. Je m'arrête un peu pour représenter l'homme dans sa carrière professionnelle, dans sa carrière sportive, parce que peu les gens savent que l'homme a une carrière sportive. M. Sametien s'est recommandé sa carrière professionnelle comme chef de cabinet du préfet de moi. M. Sametien a été secrétaire général de la préfecture de Divaux. Il a été préfet de Guiglo, préfet de Manconneau, préfet de Catiola, préfet de la région de Lagune et préfet du département d'Abidjan. Mais notre gouverneur a également une carrière sportive que peu de gens connaissent. Il a été footballeur à l'analyse sport d'Abroville. Sélectionné à l'équipe nationale A de Côte d'Ivoire par M. Didier Benjamin. Ça vous ne le savez pas. Donc il a compté parmi joueurs, joueurs de football de Côte d'Ivoire à un moment donné, des premiers présents ici pour M. Didier Benjamin, capitaine de l'Abidjan University Club. On s'arrête là comme carrière de joueur, mais en tant que dirigeant, il a été président de la Ligue de Mans, qui est une subdivision de la Fédération d'Ivoire de football. Je pense qu'il s'est préparé déjà à arriver dans cette leçon. Il a été président de l'Asbénaba de Toumoudi quand il était en fonction de Toumoudi. Il a eu une affaire qui a fait beaucoup de bruit, où il y a eu beaucoup de recherches, dont il a manqué toutes ses qualités de dirigeants pour retrouver les documents dans un conflit qui a fait beaucoup de bruit en Côte d'Ivoire à l'époque, mais il cherchait la vérité. Donc, il connaît un peu ce milieu de licence, de recherche, de fausses identités. Il a travaillé un peu sur ces différents documents quand il était également dirigeant de France. Vice-président de l'AS-Divo et vice-président du point trop sport de Guiglo. Donc, quelqu'un qui a travaillé aussi à servir le football d'Ivoire dans différents domaines. Notre cher gouverneur a été sous-trait de Toumoudi. Je voudrais donc vous dire que c'est l'homme que nous avons choisi pour diriger la maison pour l'année à venir. Nous avons une entière confiance en M. Samé Cacé. Pour ceux qui ont travaillé un peu avec nous pendant la campagne, nous avons pu apprécier cette qualité de commandanteur général de la campagne, le président du Célicano lors de la dernière campagne, très disponible, très professionnel dans tout ce qu'il peut faire. Je voudrais encore vous dire, M. le directeur exécutif, merci infiniment. Merci pour avoir accepté d'être au côté de la Fédération 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 de la Fédération. Il a plein pouvoir, mesdames et messieurs, plein pouvoir de la limite de ses attributions pour faire toutes les réformes jugées nécessaires par le comité exécutif au bon fonctionnement de l'administration de la prédention éventuelle du football. Bien sûr, si certains sujets nécessitent une intervention du comité exécutif, en fond, l'administrateur suivant, il sera sollicité les services et l'appui du comité exécutif pour l'accompagner dans cette mission. A vous, mesdames et messieurs, membres du personnel, je voudrais vous inviter à une franche collaboration et développer à ses côtés un état d'esprit en face avec les orientations qu'il donnera à la mission de l'égalité confiée afin de, ensemble, à partir d'une grande fédération. On ne peut aller de l'avant sans organisation, on ne peut aller de l'avant sans réforme. Je voudrais donc vous inviter à collaborer. Je voudrais vous inviter à la présence, à suivre, au travail. Il y a beaucoup de gens qui, ces derniers temps, ont tiré au plan. Nous avons rediscuté avec le délétère exécutif. Cette maison est la porte. Donnez-lui ce qu'elle attend de vous. C'est dans cette maison de fédération qui vous emploie, qui vous rémunère pour le travail que vous faites et qui attend de vous que vous soyez disponible. C'est pour cette raison que le collectif exécutif n'est pas là. Nous ne sommes pas là au quotidien. Nous avons des personnes qui sont préoccupées, travaillées au sein de la maison et qui doivent être présentes. C'est pas la peine de venir à 8h, partir à 11h, revenir à 17h et partir à 17h30. Toutes ces attitudes ne seront pas tolérées. Mais nous avons déjà fait le point. Le délétère exécutif qui est là, a fait quelques mois ici dans la maison. Il a déjà noté pas mal de choses. Parce qu'il était le conseiller spécial du président chargé de la réforme administrative. Dans cette fonction, déjà, il y a eu pas mal de petits rapports qui ont été transmis. Nous avons donc pas mal de formations sur le fonctionnement de la maison qui ont été confirmées ici. Je voudrais donc vous inviter à vous ressaisir pour ceux qui sont dans ce schéma. La Côte d'Ivoire attend beaucoup de sa fédération. Après, ce que nous avons réalisé sur le premier mandat, nous en attendons encore plus de nous. Et on ne peut pas être performants sur le terrain si administrativement on n'est pas bien organisé, si on ne fait pas le travail. C'est un challenge. Monsieur le ministre de l'État, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a bien accepté que je sois en position de détachement à la FIF. Sachez que je ne suis pas encore à la retraite. Et donc, c'est pour revenir un peu à aider. Vu le niveau du football ivoirien, au plan mondial, au plan africain, il fallait une administration forte avec des réformes que nous allons nous atteler à faire, mettre des hommes de valeur, des hommes disponibles pour essayer de booster un peu l'administration de la FIF. Je crois que c'est la mission première du président Augustin Céline Diallo. Et c'est ce que nous allons chercher à faire. Voir les hommes qu'il faut, aux places qu'il faut, voir aussi quelles réformes apporter à l'administration, ce que nous attendons des dirigeants des clubs, chercher un peu les remèdes, pourquoi les stades sont vides, pourquoi essayer de réconcilier un peu l'administration de la FIF avec les présidents des clubs. Je crois que c'est tout un chantier que nous allons ouvrir et nous pensons que, par la grâce de Dieu, nous allons réussir. L'administrateur civil, bien formé, peut servir partout. La chance que nous avons, nous, c'est que nous sommes d'abord footballeurs et puis administrateurs. Donc je pense que les deux cumulés pourraient faire l'affaire de la FIF. J'ai été dirigeant des clubs, j'ai été footballeur, j'ai été capitaine de l'Abidja Université des clubs, j'ai été président des ligues, j'ai été sélectionnant dans l'équipe nationale. Donc je pense que ce sont des atouts qui pourront nous aider et aider la FIF à avoir une très bonne administration. pour prendre l'affaire. Merci. Musique